bonjour j'espère que vous avez tous réveillé on se retrouve pour le débrief de la onzième étape du temps de france voilà c'est parti pour les grandes manoeuvres Albertville, Col du Granon, Serre Chevalier, une étape de haute montagne c'est le remake d'une étape historique du temps de france on en reparlera tout à l'heure cette étape est d'ores et déjà une nouvelle fois historique c'est arrivé, deuxième arrivée au Col du Granon deuxième étape historique dans l'histoire du temps de france allez découvrons tout de suite le programme que José prépare en premier nous verrons le profil, en deuxième l'analyse avec un résumé un point historique puisqu'on va en reparler tout au long de cette vidéo et puis après les différents classements et portants de maillot et les incidents parce qu'il y en aura, allez perdons pas de temps c'est parti alors étape de 151,7 km entre Albertville et le Col du Granon, Serre Chevalier, c'est le remake au mètre près de l'étape de 1986, on reviendra près dessus avec aujourd'hui des énormes chaleurs mais encore pire quand on arrive en altitude, on le sait plus on est haut, plus c'est étouffant d'ailleurs il y aura le souvenir en règle des franges aujourd'hui, c'est-à-dire le point cumulant du Tour de France à 2642 mètres, c'est le Col du Gablier, hors catégorie comme l'arrivée donc il y aura pas moins de 55 points pour le classement du meilleur grimpeur avec le Col du Télégraphe aussi et les lacets de Montvernier pour déjà se mettre en jambes en semaine intermédiaire pas trop puisqu'il est au début de l'étape après 16,5 km, il aura peut-être important si elle a encore match pour le maillot vert mais il n'y en a plus ou presque, voilà et puis on va se pencher sur l'ascension finale alors le Col du Granon, 11,3 km à 9,2% de moyenne mais il y aura des passages avec plus de pente même si c'est quand même assez régulier on le voit sur le profil avec les passages en noir, c'est les passages les plus pentus où on va avoisiner les 11, 12% de moyenne et les passages, voilà il n'y aura pas de répit, pas de redescendre, il faut que là c'est ça aussi qui fait la difficulté aujourd'hui en plus de la chaleur le petit point historique, et oui une étape historique c'était en 86, la dernière arrivée du peloton de maillots jaunes au Col du Granon et la seule arrivée, il s'agissait de la 17ème étape de la grande boucle remportée par Eduardo Cosas dites-le moi si je prononce bien le nom dans les commentaires et autrement comment on prononce Greg Lémon, raflait le maillot jaune à la légende Bernard Hino et qui passait la dernière journée en jaune de sa carrière alors l'analyse tout de suite donc l'échappée, c'est pas formé tout de suite et oui, puisqu'on filtre des coureurs qui partent à l'avant il peut y avoir du danger pour le classement général en tous les cas, même si Tadej Pocacar va vite se retrouver seul il faut le dire, Jean Bordisman va mettre en marche le rouleau compresseur alors d'abord, avant de mettre en place on met déjà quelques points d'appui potentiels dans l'échappée, à l'image de Boubana ou de Ineos Grenadier pour aussi fatiguer les équipes de Tadej Pocacar à les obliger à rouler potentiellement Jean Bordisman, voyant Pocacar esseler le rouleau compresseur on essaye de l'agresser avec plusieurs coureurs placés au classement général tel que Primoz Rubic et Jonas Vignogord un pouce et moi qui attaque, un pouce et l'autre Pocacar qui réagit bien, on se dit il est en forme comment il va faire après, parce que si ça continue comme ça qu'il a agressé toutes les secondes il va être obligé de craquer ou alors il est surhumain ce gars et puis on va voir Garin Thomas comme un vieux briscard qui va suivre derrière c'est à noter les différentes attaques des coureurs de Jumbo-Bisman depuis le débat du Tour de France il est là, Garin Thomas en vieux briscard toujours à la fin je pense par contre des coureurs comme Romain Barnet ils ont été surpris de ces attaques de Jumbo-Bisman parce que je ne pense pas qu'il aurait été lâché à cause de fatigue d'ailleurs on va le voir à un moment il va ramener Garin Thomas et Eric Mas sur le groupe maillot jaune dans l'ascension du Galibier avant de faire la descente d'ailleurs dans le col du Télégraphe avant de faire la descente et puis de se permettre d'attaquer le maillot jaune dans le Galibier pour prendre du temps d'avance ça c'est vrai on se dit s'il peut prendre un peu d'avance sachant qu'il va y avoir les grandes manoeuvres derrière au moins il sera toujours dans le coup ça peut être intéressant et puis on va arriver dans la dernière ascension du jour c'est Romain Barnet qui va lancer les grandes manoeuvres l'attaque sèche du coureur de la team DSM on se dit Jean-Bran Barnet moi ça ne me surprend pas du tout certains ça les surprend et puis là du coup le peloton ne réagit pas surtout notre ami Tadej Pocacar on se dit là il y a un problème quand même alors il ne nous a pas insisté au début on se dit est-ce que c'est ironique est-ce que c'est pour dire qu'il en a marre beaucoup pensaient que c'était de la plaisanterie mais je pense que moi c'était pour dire qu'il n'était pas spécialement bien le geste à la caméra d'ailleurs ça s'est montré que Pocacar ne va plus pouvoir suivre l'attaque le jeunesse vidéo garde tranchante il ne pourra même pas suivre son coéquipier Raphaël Machka qui va être obligé de l'attendre David Gaulieu lui va être lâché un peu avant mais il va monter au train il va même se permettre d'attaquer Pocacar tout comme Simon Yates d'ailleurs qui va le laisser sur le carreau vraiment c'est la première des faillances de Pocacar dans son histoire sur le Tour de France hashtag Bernard Hignot en 86 voilà pourquoi cette étape est historique alors devant on va se dire la victoire des capes est possible pour l'échapper puisqu'on va avoir un 9 minutes 14 d'avance sur le peloton on va même penser pourquoi pas vu comment l'écart fait que l'augmentait au début on va se dire peut-être notre ami Warren Barley en jaune il avait un peu moins de à peu près 13 minutes de retard je crois si je m'en abuse sur le maillot jaune le prédicteur NTT dit bien que l'avance de l'échappée ne suffira pas potentiellement pour aller au bout la faveur reste quand même au peloton avec 41% de chance par rapport au calcul que l'échappée aille au bout alors d'ailleurs en parlant d'échappée je ne comprends pas donc Warren Barley se retrouve tout seul en fin d'étape d'ailleurs il va lâcher Simon Gagekeu il va faire le trou complet dans sa champion de France et puis on va voir Nero Quintana qui se permet d'attaquer le maillot jaune pourquoi Nero Quintana fait ça sachant que son équipier est à l'avant bon on va rentrer aussi dans le débat de dire que Warren Barley était un peu fatigué on le voit il a eu des crampes etc il a eu il perdait beaucoup de temps sur l'avant parce qu'il s'est retrouvé à rouler seul à l'avant donc c'est aussi pour ça peut-être qu'ils se disaient bon ben on va voir de manière il a très très peu de chance d'aller au bout donc pourquoi pas tenter essayer de reprendre du temps oui mais déjà qu'il a très peu de chance alors c'est plus la somme directe c'est pas top top non plus donc sur le graphique que je vous montrais on va voir que pour revenir sur Warren Barley c'est plus une accumulation des efforts faits, de la chaleur et pas une fringale hypoglycémique qui peut arriver comme ça tout à bout puisqu'il ne va pas perdre de temps dans la descente du Calibri Paragrande sur ses poursuivants et en premier sur ses 1000 Geishti il va même en gagner il va être à 3 kmh au-dessus de Geishti en moyenne 66 pour lui 63 pour Geishti à peu près à vitesse max c'est à peu près pareil 96-97 kmh donc on voit que c'est plutôt une accumulation des efforts qui lui ont fait avoir des crampes pour revenir sur le groupe Maillot Jaune et sur Vindugard et Tadej Pocacar à la bataille donc on va voir que Vindugard va vite faire le coup il va prendre plus de 3 minutes au Maillot Jaune Tadej Pocacar qui n'en peut plus quand un coureur comme Vindugard est à 19 kmh et Pocacar à 16 kmh on voit qu'il y a une fringale complète alors je ne pense pas que ce soit une hypoglycémie c'est un jour 100 sur le Tour de France pour Tadej Pocacar on sait qu'il n'aime pas la chaleur on a eu la réponse Batsy résistait aux grosses chaleurs la réponse est non pour l'instant même si le Tour n'est pas fini contrairement à certains qui avaient dit que c'était fini complètement voilà et puis on voit nos Français avec Oman Bardet qui montent sur le podium virtuel du Tour de France d'ailleurs une petite stat pour aller avec Jonas Vindugard c'est le premier coureur d'un noir à revêtir le Maillot Jaune du Tour de France depuis 15 ans et Michael Ramusen voilà et puis la vitesse de course 36,36 kmh c'est à noter d'ailleurs le groupe Eto a réussi à rentrer dans des délais contre toute attente il y avait 43 minutes 51 de délais ils sont rentrés comme ils se devaient alors maintenant revenons sur nos points en français donc Robin Vardé exceptionnel aujourd'hui il n'y a rien à dire sur sa prestation mais j'ai trouvé ça un truc très intéressant et Yael Thomas on peut le mettre aussi dedans c'est que ces coureurs-là ont vu qu'il y a des moments ils ne pourraient pas suivre ils ont préféré monter au train que se défoncer à vouloir suivre et puis que ce soit après ce qui leur a permis en plus de reprendre quelques secondes au Maillot Jaune je trouve une stratégie assez intéressante on l'avait vu en 2019 Yael Thomas faire ça dans le Tour de Malais sachant qu'il ne pourrait pas suivre Thibaut Pinot-Julian Lafilipe et le reste du groupe Maillot Jaune et bien il a dit je vais monter au train pour perdre un minimum de temps et pas un maximum et c'est très important à signaler voilà donc une étape historique Bernard Hino avait perdu son Maillot Jaune en 86 Tadej Pocacar perd son Maillot Jaune en 2022 va-t-on avoir le même scénario que Tadej Pocacar ne revêt plus le Maillot Jaune dans sa carrière je ne pense pas non plus parce qu'il n'a que 24 ans si je m'en abuse alors que Bernard Hino était plus sur la fin de carrière voilà donc passons tout de suite aux différents classements et puis on va voir les impacts puisqu'il y en a énormément alors victoire de Jonas Bingelgore en 4h18 et 2 secondes encore une vitesse exceptionnelle surtout pour cette étape de montagne qui fait coup double en plus on s'avoue Jean Maillot Jaune on verra ça tout à l'heure Nero Quintana deuxième de l'étape à 59 secondes et qui prend 6 secondes de Bonif très intéressant premier français Romain Bardet troisième à 4 secondes de Bonif 1 minute 10 de retard sur le vainqueur du jour Garen Thomas toujours présent 4ème de cette étape Jean-Busquand à 8.38 deuxième français cinquième c'est David Collu à 2.04 Warren Barguil 10ème à 4 minutes 16 voilà le maillot jaune Pocaccia fini à 2.51 il a repris un peu de temps vers la fin voilà pour tout ça d'ailleurs un Ineos on a dit encore un deuxième dans le top 10 à la Nets à 2.10 qui a bien géré son effort tout comme Steven Krojvac on peut le dire l'équipier de Lux de Vingegaard toujours placé là à 3.59 du vainqueur alors différents portants de maillot Jonas Vingegaard sa dose salut je vais maillot jaune en plus de la victoire d'étape coup double devant Romain Bardet on verra tout ça au général tout à l'heure Geiskeu Confort ou Gare en publication maillot à poil était aussi au serve Pierre Latour juste derrière au classement et Jonas Vingegaard maillot vert voûte Van Aert ça c'est plié à moins que il y ait une énorme défaillance et qu'il ne rentre pas dans les DL mais je ne pense pas ou qu'il y a une grosse chute ou maladie genre Covid on ne va pas lui souhaiter loin de là et à l'époque c'est pareil je pense que c'est plié c'est Thomas Pitcock cette fois il ne le portera pas par procuration puisque Tadej Kock a perdu le maillot jaune il lui reste quand même un maillot distinctif heureusement pour lui c'est une autre consolation Warren Barguil de sa rouge de la combattivité intergaz là aussi d'autre consolation et l'Ignos Gonadi meilleure équipe le top 10 du classement général Jonas Vingegaard en jaune devant Robin Bardet à 2 minutes 16 2 minutes 22 c'est Tadej Pocacar l'ancien maillot jaune avant cette étape de l'Ouble Bacar sortant du tour à 2 minutes 26 Garry Thomas Quatrièl toujours en angusquette on a un autre français 7ème dans le top 10 3 minutes 13 le retard c'est David Godu Simon Yates 3 minutes 6 5ème et Nero Quintana toujours dans l'usquette 2.37 à la 5ème classe du classement général Vlasov derrière à 7.23 le trou et fait 8.07 pour Luchenko le retard 2ème et Enric Mas le 10ème à 9.29 Luce Leon Sanchez et les Narcana sortent du top 10 et ben voilà on a eu notre étape vantesque enfin une étape où on ne s'est pas embêté et qu'on n'a pas fait du cyclisme au robot on a eu des attaques de partout on a eu du spectacle alors c'est plus facile à dire qu'à faire quand on est sur notre canapé je précise mais heureusement voilà certaines équipes contentaient des choses et qu'on aurait pu tout perdre aussi c'est tant jamais et d'ailleurs les efforts ont payé plus tard que ce qu'on aurait pu penser de la Jumbo enfin une étape intéressante et dantesque sur ce Tour de France c'était de plus l'étape pas bien on va dire qu'on attendait ça parce que faire tout ou du maillot jaune il y en avait il y aura de vol allez voilà même nos français nous ont fait plaisir par exemple Romain Bardet qui est souvent le Soutoulu maillot jaune à l'époque déjà avec fou et enfin il était au rendez-vous voilà au rendez-vous il a tenté des choses au mieux faire que le toutou allez voilà j'espère que la vidéo vous aura plu les amis mettez un maximum de like abonnez-vous et commentez les vidéos et je vous dis qu'il chienne pas dit à la prochaine salut ok C'est parti.